Musique Je rebondis par rapport à ce que dit Enzo. Rebondis. Rebondis, merci. C'est vrai que je suis directeur aussi d'un festival. Oui. Plus ou moins de musique classique, de musique actuelle aussi, mais qui se passe en plein air. Oui. Et c'est vrai que compte tenu de la situation, c'est extrêmement difficile. On a pu faire le festival l'an passé parce qu'on a fait attention qu'il n'y ait pas trop 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 de monde. Distantiation sociale entre les gens, mais c'est vrai que ça devient très compliqué. Alors c'est peut-être une... Bon, pourquoi pas une belle initiative ce concert à Barcelone, mais c'est difficile. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis prête. Je suis prête à tout, en fait. Je suis prête à tout. Mais je sais que tu es prête à tout. Non, mais pour écouter de la musique, je te jure, la dernière fois, il y a eu de la musique comme ça dans un endroit. J'ai eu de l'émotion. Je me suis presque mise à pleurer, en fait. Ça me manque, mais viscéralement. Donc je suis prête à aller faire un test, il n'y a aucun souci. On prie des tests, c'est ça, John, pareil ? Oui, à la régulière. Moi, je suis prête à faire n'importe quoi pour retrouver une vie un peu normale. Donc, c'est sûr qu'on a une vraie carence et qu'il nous manque le spectacle vivant. C'est une vraie sortie pour moi. C'est la sortie. C'est sortir, écouter de la musique. Au-delà même de sortir au restaurant. Vraiment, d'aller écouter de la musique, d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, voir un film, d'aller... Voilà. Et que ce soit pour les artistes ou pour le public, moi, ce qui se passe, c'est un drame, malheureusement. Donc, si demain, il fallait que je fasse un test, mettre deux masques et un chapeau de cow-boy, je le ferai pour aller à un concert. En même temps, là, on en rit, en tout cas, on le caricature un peu, mais ça veut dire qu'on peut forcer des gens, par cette frustration, ce manque, à faire plein de choses. On peut leur faire accepter aussi plein de trucs. C'est un peu le débat du passeport de vaccination. Non, mais on est face à l'interdit. De toute façon, on a un pouvoir qui est limité, quoi qu'il arrive. On peut s'exprimer, on peut faire des manifs, on peut faire ce qu'on veut. Le pouvoir est limité. Au final, la politique fait ce qu'elle veut et elle nous annonce. C'est une annonce. Ils nous annoncent et on subit, quoi qu'il arrive, que ça plaît à certains ou non. Donc la finalité, c'est face à l'interdit, je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Combien de temps je vais faire des révolutions ? Non, si je dois aller à un spectacle comme ça, ça ne durera qu'un temps. Alors après, oui, ce n'est pas agréable, ça ne me plaît pas. Et j'ai la rage et c'est dur. Mais je suis dans le mieux que rien. Oui, oui, j'entends. Tout va bien. Tout va bien, mais quand même... C'est très difficile. C'est votre single, Elisa Tovati et John Maman, vous êtes là. Et également derrière son piano, le grand concert artiste Pascal Gallet qui va nous faire deviner des trucs. Alors, on ne peut pas dire ce qu'on va deviner puisque c'est ça l'idée. Par exemple, donc là... C'est bien. Je vais changer de tonalité. La méchambre, Elisa Tovati, tout le temps ne fait que méchambre. Alors, qu'est-ce qu'on devine ? Explique-nous le principe, Pascal Gallet. Alors, je prends une pièce de musique classique. Oui, d'accord. Et la question que je pose tout le monde et aussi aux internautes. Aux auditeurs, pardon. Ça s'appelle les auditeurs. Mais c'est les internautes aussi. De quelle chanson et quel est le compositeur qui s'est inspiré de cette pièce de musique classique ? C'est super facile. On a Gainsbourg, Leman and Sest. Je peux arrêter. Trop facile. On vérifie. Pour le tour de l'entendu. Oui. Donc, la vraie invention de Chopin. Et là, il n'habille pas. C'est beau. Wow, qu'est-ce que c'est beau, ça ? C'est beau. J'adore le passage mineur majeur. C'est trop beau. En même temps, Gainsbourg l'a beaucoup fait. C'est d'aller emprunter des mélodies comme ça. On a la joie à la peine. On s'inspire de ça, John, certainement. On écoute beaucoup de choses. Tu dis ça, je crois qu'on ingurgite beaucoup de choses. Il faut vraiment, pour régurgiter, si je puis dire, après. Oui, c'est un exutoire. On voit et on entend énormément de choses. On s'alimente. Et c'est ça qui alimente et qui nourrit le processus de créer. Je réserve une petite surprise à la fin. Ah, très bien. Votre voix et votre voix, ce sera intéressant. Oui, oui, vas-y. Alors, je continue. Oui, avec plaisir. C'est la même chose. Toujours une pièce de musique classique. D'accord. Plus difficile. Il faut deviner quoi, en fait. C'est super dur. Ça passe d'avoir. C'est un compositeur russe. Carlos. Jadimir, quelque chose. Oui, oui. Alors, il s'agit du noturno de Borodin. Ok. Un grand compositeur. D'accord. Et qui est donc la chanson de la pièce de Walt Disney, La jeune fille aux allumettes. Ah bon ? On écoute. C'est la musique de la jeune fille. Je l'ai vu. C'est ça ? Non. Je suis la petite. Mais ça, c'est Chantal Goya. C'est ça ? C'est Chantal Goya. On n'a pas eu le temps tout à l'heure. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Si, si. Elle chante. C'est la petite fille aux allumettes. Elle vient de le dire. Elle vient de le dire. C'est difficile de trouver. C'est super dur. C'est super dur. Tu nous as sorti un truc très très dur, Pascal Gallet. Alors là, il a changé de partition. Vous avez vu ? Oui. Et là, maintenant, on a droit à quoi ? Alors, juste l'introduction. C'est un roux de reconnaître. Vous connaissez cette oeuvre. Alors, c'est une oeuvre classique ou pas classique ? Ah, tu dis rien. D'accord. Ok, vas-y. Ça n'est plus une oeuvre classique. Ok, d'accord. Mais je trouve que par l'écriture, elle a regardé. Non ! Non, mais tu te souviens. Je suis là, je suis là, je suis là. Bravo, magnifique. Oh ! Alors, ça, c'est intéressant. Je fais juste l'introduction. Ça, c'est quoi, d'ailleurs ? Hand of the world. Oui, mais l'accord. Hand of the world. Il y a une neuvième, une treizième, une onzième. Ah oui, t'as raison. Il est riche, hein ? Ça y est, je l'ai entendu, là. C'est bon. Pascal, excuse-moi, mais il y a un truc qui s'est passé qui est intéressant, parce que toute la musique est là. Quand tu as fait deux harmonies, il a de suite dit, Michael Jackson, je veux bien que tu refasses ces deux harmonies. Écoutez, écoutez, cette harmonie-là. Et l'autre, c'est là que tu as trouvé ? Après, il a répété encore. C'est maintenant. Je me suis arrêté. C'est là. Et avec ça, Johnny l'a reconnu, Michael Jackson. Parce que très peu, aujourd'hui, les titres pop n'ont pas d'intro, on n'a pas le temps. Ah oui. Malheureusement, il ne faut avoir une autre version. C'est un des formats. Les chansons font entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Tu dois à la messe édite. Il n'y a plus de prémices. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas très peu de préliminaires. J'ai vu que tu as dit ça, à un moment donné, quand vous parlez tous les deux, ce qui t'intéressait était les préliminaires, en fait. Il y a souvent les filles, hein. Pardon. Et Jackson, elle faisait des super préliminaires. Alors là, c'est glissant et agréable. John, passe, s'il ne te plaît pas ça. On t'a interrompu. Tu disais un truc super intéressant qu'il fallait raccourcir, qu'il n'y a plus de temps d'introduction. Oui, donc je suis très marqué. Je me rappelle beaucoup de ces titres où les premières notes de musique démarraient et tu reconnaissais la chanson. Et c'est encore l'idée, quelque part. Il y a les premiers accords. Même si les intros sont réduites, le début d'un titre, quand tu reconnais le début d'un titre, son identité, je trouve que c'est magique. Et toutes les grandes chansons, souvent, ont ça. Et ça, ça a bercé et marqué mon enfance, ma jeunesse. Jackson. Quincy Jones, à la réelle, je pense. Oui, Quincy Jones, c'est un génie absolu. J'ai eu la chance de rencontrer aux Etats-Unis, j'imagine. Oui, aux Etats-Unis et une fois à Paris également. Car à l'époque, quand je travaillais pour le producteur Red One, il avait refait We Are The World, la deuxième version. Et donc, il avait collaboré avec Quincy. J'avais été amené à le rencontrer. Et pour moi, qui est un des plus grands génies de la musique, l'album Thriller, on est loin. Alors, Pascal, si tu le joues façon claire. Moi, j'adore, je suis un musicien classique, mais pour moi, je m'inspire très souvent aussi de Michael Jackson. Franchement, la façon dont il chante, la façon dont il danse. Tu danses aussi, donc ? Pardon ? Tu danses aussi ? Ah non, sûrement pas. Non, ça, je n'ai pas ce talent-là. Ah, mais je pense. J'essaie de... Tu danses classiques. Je danses classiques. Je sûrement pas. Et tu ne... Alors, oui, parce que... Une dernière pièce. Ah oui, oui, avec plaisir. Vas-y, vas-y. Une dernière. Alors là, c'est... Vous connaissez ? Oui. L'Oft Music Sud Radio en direct. Bonsoir. C'est pas le prélude de Bach, ça ? Non. Ça pourrait. Bonsoir. Toi aussi, tu peux te confier. Tu veux nous appeler pour parler ce soir ? Mais ta gueule. Tu es sur le signe de la balance ? Alors, je t'ajoute la mélodie. Si vous voulez. Non, non, attends pas de suite. Alors, je continue un petit peu plus loin. C'est super dur. C'est beau, en tout cas. Ah, c'est autre chose. C'est beau. John, une idée ? Il a une idée, John. Et moi aussi, il y a un truc qui est arrivé. Oui, oui. Il y a un truc. Ah, ça vient de repartir à l'instant. C'est une femme qui chante. Fais les deux mains. C'est surtout une grande pièce. Non, mais là, je vais trop dire. C'est un... Les deux mains, oui, mais je vais... Je vais te jouer à la mélodie aussi. Vas-y, vas-y. C'est le compositeur. Non, c'est pas grand. Oui, bien sûr, vas-y. Ah ouais, attends. Voilà, le professionnel. Le professionnel. Ou plus récemment, Royal Canin. Au choix. Dire qu'il y a des gens qui pensent... C'est le berger allemand qui compose le mieux de toute l'histoire de la musique. Incroyable. Le professionnel, combien de fois on l'a vu ? Mais c'est pas possible, ce film. C'était beau. Encore, ouais, va dans les bains, c'est la même. Voilà. Donc on peut aussi profiter du fait que la musique de film est essentielle et qu'elle n'a pas encore une place qu'elle mérite d'avoir. Ouais, c'est vrai. Franchement, la musique de film, l'importance que ça a pour des films. Et il y a des musiques qui sont magiques. Et il y a de plus en plus de festivals de musique de film qui ont lieu. Il y en a un à la balle aussi, très beau, de musique de film. On a connu l'époque des BO qui étaient des vraies références musicales, des albums de BO qui étaient des best-ofs. Elles m'avaient des chansons incroyables. Ça se vend plus les CD de musique de film. J'ai pas l'impression de... J'ai pas l'impression de... C'est une partie qui est magnifique. Pascal qui continue. Vas-y. Là, c'est vraiment... Pascal Galet. Et là, c'est un module, mais ça en parle à vous. Ouais. C'est beau, hein ? C'est sublime. Et simple en même temps. C'est sublime. Non ? La mélodie, c'est pas très... Le simple, efficace, c'est le plus dur. C'est vrai. C'est tellement dur d'être simple. C'est ça. C'est ça. C'est beau. Et tu sais que ça marche bien avec la voix d'Elisa. Ouais, Pascal Galet en direct dans le Love sur Sud Radio. C'était une petite Madeleine de Proust. Il y a toute ma jeunesse qui est revenue avec cette musique. Ça me touche beaucoup. Merci. C'était chouette. Merci beaucoup. C'était chouette. Très chouette. Ça peut être une adaptation, peut-être une chanson, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que... Comment tu... Oui, ça pourrait. Elisa, tu... Elle m'a envoyé le... T'as pas vu le regard ? Oui. Elle m'a posé une question avec le regard. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu pourrais. Comment ça se passe quand tu rencontres une chanson que t'as envie de reprendre, en fait ? Par exemple, Samson, tu as la reprise. C'est quoi ? Qu'est-ce qui déclenche ça ? Alors, moi, c'est très physique. En fait, tout de suite, c'est la chair de poule, l'envie de goûter les mots, l'envie de sentir la musique dans le corps. Alors, c'est un truc un peu comme un chocolat que t'as envie de, diaboliquement, d'aller piquer sur l'assiette. Tu vois ? C'est ça. Ça, par exemple, ça pourrait faire une jolie reprise de chanson. Oui, c'est très bon. Merci, Pascal Gallet. C'était un bonheur de t'avoir et d'entendre ça. Ennio Morricone, évidemment. Merci Enzo Ramos, programmateur du Love Music. Tiens, demain, nous aurons Boulevard des Airs, ici même. Ah, super ! Oui, ils seront là en direct. Demain soir et mercredi, nous aurons Ben Mazuet. Beaucoup aussi, Ben Mazuet. Absolument, c'est un génie. Son dernier album est terrible. Il est extraordinaire. Et revenez quand vous voulez, tous les deux. J'ai vraiment... Merci beaucoup pour l'invitation. Merci John Mamad. Merci à vous. Merci Monnelisa Tovati. Un grand bonheur de t'avoir à chaque fois. Tout va bien, c'est le single et le clip qu'on retrouve, évidemment, dans les bonnes crèmeries, tournées au château de la Gabelle. Tout de suite, il y a Jacques Pessis pour les clés d'une ville, ami Jacques. Rendez-vous demain soir avec Boulevard des Airs, ici, un meurt même endroit. Salut. Ciao. Salut, ciao. C'est comme... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme... 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 ... C'est comme... C'est comme... ... C'est comme... ... C'est comme... 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 ... C'est comme...